Applaudissements Ouattara Salifou Et enfin Ouattara Ziyaya Applaudissements C'est avec bonne humeur et animé du credo Sauvé ou Péri qui caractérise le pompier que les formateurs ont remis les attestations, les fins de formation. Musique Je vous félicite tous bien sûr, je vous remercie pour votre assiduité et je pense que l'équipe de formation, elle mérite qu'on l'applaudisse. Tout d'abord, le capitaine Bruno. Applaudissements Ensuite, le sergent Olivier. Applaudissements Et après la sergente Hélène. Applaudissements Voilà, merci et maintenant, la parole est au-delà. Musique Musique Lorsqu'une personne fait quelque chose pour vous faciliter la vie, cela doit vouloir dire que vous en valez la peine. Cela renforce l'estime de soi. L'expression de notre gratitude envers une personne est comme un compliment et cette personne se sent valorisée. C'est ce qui va se passer pour la moniteur du DASUD au terme de deux jours de formation, malgré la canicule qui sévit en cette période dans le nord ivoirien. Musique Ils sont venus depuis la France jusqu'à nous pour venir former nos frères et nos soeurs au secours. Vous savez, nous sommes un pays en voie de développement, c'est ce qu'on dit. Les casernes de sapeurs-pompiers sont pour la plupart à Abidjan et puis dans les grandes villes des districts. Nous n'avons pas encore cela dans les petites agglomérations, dans les petites localités. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'importance de la formation que vous venez d'avoir. Parce que chez nous ici, s'il y a un sinistre, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire les premiers secours. Mais à partir d'aujourd'hui, nous pensons que nous avons des gens qui connaissent, qui s'y connaîtront un peu. Et en attendant que l'équipe de sapeurs-pompiers de Corovo arrive, ça en quoi c'est tout nouveau, vous pourriez faire quelque chose pour nous. Monsieur le secrétaire général de la militaire de développement, ce n'est pas la première fois que vous êtes, que vous vous faites fort d'être l'intermédiaire entre nous et les structures qui nous apportent le bonheur. Alors, je vous demande de dire à votre président et à toute votre mutuelle, combien de fois cela nous fait chaud au cœur. Aujourd'hui, encore une fois, vous êtes à nos côtés. Et cette fois-ci, je regarde les gens qui sont dans la salle. Je vois que tous les services des cinématéralistes sont un peu représentés. Je vous dis, je prends un peu le train en marche, je n'étais pas en place. Mais je vois que cette formation sûrement sera répécutée dans les différents services. Je vous prie de bien vouloir accepter mes remerciements pour le rôle important que vous avez joué lors de la session de formation organisée par l'examen de Thérèse Horry et la MUDES de Céline Magdiali. Tels sont les propos de monsieur le secrétaire général de la MUDES. Les formateurs ont permis à des personnes d'exprimer leurs doutes, de poser des questions et au reste, de participer à une formation franche couvrant plusieurs sujets de secours. Je veux remercier de prime abord la Fondation, l'ONG et la MUDES Thérèse Horry qui a bien voulu accéder à notre requête en nous faisant organiser cette formation. Je voudrais surtout rendre hommage aussi aux formateurs qui sont venus de la France, c'est très loin d'ici, vous le savez, et qui ont travaillé dans des conditions exécrates, bravant la chaleur et les conditions climatiques que vous connaissez. Je voudrais vraiment qu'on leur rende hommage et je vous demande une fois de plus, une fois encore, de leur accorder un studio de la chaleur. La MUDES Thérèse Horry par le canal de son secrétaire a fait le déplacement de Cinéma Théali à la fin des deux jours de formation en secourissement et a manifesté sa gratitude envers les moniteurs. Woma Thérèse Horry reconnaît l'incidence positive que cette formation aura sur leur vie, ainsi que le temps que les formateurs ont consacré et les conseils qu'ils ont prodigués pour appuyer les apprenants. C'est la MUDES Thérèse Horry et c'est la MUDES Thérèse Horry. C'est une mutuelle qui oeuvre pour le bien-être des populations. C'est dans ce cadre-là que nous avons initié cette formation. La formation que vous avez reçue est une formation qui pourra permettre de sauver des vies. Et il faut que vous le preniez très au sérieux. A chaque fois que vous faites une formation, c'est un palier de briques supplémentaires que vous rajoutez à la maison qui constitue le socle de votre vie. L'expérience, c'est la somme des événements vécus. Je souhaite que cette formation puisse nous servir et qu'elle puisse servir aussi le bien-être des populations des cinématialistes. Être reconnaissant rappelle le président de la mutuelle et ses membres que cette formation est importante et qu'il faut l'apprécier et ne pas la négliger et permettre sa pérennisation à travers la continuité à former d'autres personnes pour enfin une chaîne de secours autour du département des cinémas Thérèse. Je voudrais aussi compter sur vous, car la MUDES a l'objectif de vulgariser cette formation. Et c'est vous qui avez été formés, qui devez rendre la formation dans les villages et dans les services. Au-delà des services, la formation sera rendue dans les villages, ce qui pourra permettre vraiment de sauver des vies. C'est un message très important. Le diplôme, c'est vrai. On a mis le diplôme. Mais, ce qui est important, c'est l'ensemble des connaissances que vous avez acquises. Il faudrait que ces connaissances-là puissent servir. Et pour la bonne cause. Je voudrais aussi rassurer les formateurs, parce que j'ai entendu dire que le secrétaire général est venu, il n'a pas assisté à la formation. Comment il va faire son rapport ? Je suis venu, avant la fin de la matinée, j'ai été discret. J'ai pu assister à une partie de la formation. Je peux vous rassurer que je sais comment apporter secours à un enfant, comment apporter secours à quelqu'un qui a avalé un objet. Au moins ça, je l'ai appris. Je me suis montré un peu discret. Je n'ai pas voulu me présenter au départ quand je suis venu. Donc, je voulais vous rassurer, mon colonel, que je suis assise à une partie de la formation. Les formations de base au premier secours sont des formations courtes, permettant d'assimiler la conduite à tenir que dans le cas d'un événement imprévu, accident, malaise, nous le disions tantôt, pouvant mettre en danger la vie d'une personne. Alerter les secours, masser, défibriller, traiter les hémorragies sont des gestes essentiels d'urgence qui peuvent être pratiqués lors d'accidents, de la vie quotidienne ou de situations d'une gravité exceptionnelle. Ces gestes essentiels peuvent sauver des vies. Au nom des apprenants, leur porte-parole a remercié le moniteur pour cette formation gratuite réussie. Je voudrais que l'ensemble des formés s'ilèvent. Et que nous fassions un standing ovation, comme on le dit en anglais, pour nos formateurs, à commencer par le colonel et tous ceux qui nous ont formés dans ces deux jours. Je vous demande de me l'applaudir. C'était pour marquer cette importance que je n'ai pas citée. D'abord, avec les autorités. En cela, ce que vous nous avez donné ces deux jours est tellement important que nous nous serons donnés des qualificatifs. Je voudrais qu'avec cette température que nous avons, ce climat que nous avons, vous avez bien voulu venir donner votre savoir à nous qui sommes ici sur le terrain, vous remercier et vous dire combien de fois cela nous va droit au cœur et combien de fois, l'ensemble du corps préfectoral, la mairie et la mutuelle, se joignent à nous pour vous dire un grand merci et vous demander, en tout cas, d'être notre porte-parole auprès de vos collaborateurs pour ce que vous avez fait pour nous et pour tout ce que nous avons appris ces deux jours. Je ne veux pas être long, je voudrais juste dire au nom de tous ceux qui sont là, il y en a qui ne sont pas arrivés, parce qu'il y a eu une formation hier, donc évidemment, il y a eu des occupations, mais tout l'ensemble qui a été formé depuis hier en aujourd'hui, je voudrais sincèrement, au nom de toute cette famille que nous formons aujourd'hui, vous dire un grand merci et vous dire que nous sommes à votre disposition au cas où vous seriez encore abigeants et que vous aurez besoin de recyclage comme le tien de griffes ou bien de renforcement de capacité, vous pourrez encore nous solliciter, nous serons là pour apprendre auprès de vous et pour distribuer aussi cette formation-là à nos camarades qui ne sont pas venus, et qui ont certainement besoin de cette formation pour que les populations avec qui nous travaillons, avec qui nous sommes, puissent bénéficier de cette formation. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Monsieur le sous-préfet central du département du cinéma Théry sera le dernier à prendre la parole qui va mettre fin à cette cérémonie de fin de formation sur le secourissement. Monsieur les membres du secours de France, chers apprenants, je voudrais, au nom du préfet du département de Cinéma Théry, je vous réjouis, puisque vous avez accepté vos participants au nombre de 40 à prendre part à ces deux journées de formation sur le secourisme. Il nous a été donné de comprendre que vous avez été assidus et que vous avez été très intéressés durant la formation. Monsieur le maire l'intervention. Monsieur le maire l'a souligné dans son intervention, du même que, monsieur le maire général de la MUDES, Vous êtes, pour Cinéma Théry, des privilégiés, au sens plein du terme. Durant deux jours, 40 ressortissants de Cinéma Théry ont bénéficié de cette formation qualifiante. Il a été dit, certes, vous avez reçu un parchemin, mais il vous faut aller au-delà de ce parchemin. C'est dit, il faut que vous mettiez en pratique tous les rudiments de base qui vous aient été enseignés durant ces deux jours. La MUDES l'a également souhaité que vous deveniez des apprenants, puisque vous représentez les différents strates de la société. Il serait bon, car, d'accord avec la MUDES, un plan de formation soit établi, de sorte qu'au niveau de chaque service, nous puissions voir le prolongement de cette formation. Et par la suite, au niveau de chaque sous-préfecture, vous puissiez être également des formateurs. pour que demain, quand nos amis du Secours de France reviendront, ou par tout autre canal, se serons à savoir que sont devenus nos 40 emprunts, nous puissions leur dire que vous avez sémé la bonne graine. Et que, à partir de la graine sémée, nous avons commencé à avoir de bons fruits, de bonnes recottes, tout simplement parce que vous-même, vous êtes devenus des formateurs, et que, dans tous les départements, vous avez également pu sémé cette graine. Je pense que, pour les formateurs ici présents, ce sera la plus grande des récompenses. Il y en a de même pour la mutuelle. Vous avez dû comprendre que c'est par l'entremise de la mutuelle de cette équipe de sapeurs-pompiers, avec à leur tête les médecins choléraux qui ont accepté de venir vous dispenser de cette formation. Le premier outre, le premier secours, les gestes qui sauvent. Le maire l'a dit, pour l'heure, la caserne des sapeurs-pompiers la plus proche se trouve à une trentaine de kilomètres de Symmachali. C'est dit qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau de Symmachali, nous devrons pouvoir nous appuyer sur vous pour les premiers gestes en cas de sinistre. Je suis persuadé et convaincu que vous avez été formés à cela et que vous devez être disponible pour les premiers secours. Si, au niveau des strates sociales, les choses ont été portées sur vos personnes, je veux croire que c'est parce que vous avez déjà des germes d'humanisme en vous. Il va falloir pour les joueurs à venir que vous puissiez nous démontrer que nous n'avons pas passé deux jours en vain, que nos amis de ce coup de franc ne sont pas venus à Symmachali en vain et que la mutuelle n'a pas négocié cette formation de façon belle. Il vous faut relever ces défis. D'autant plus que nous ne sommes pas les seuls en Côte d'Ivoire. Cette organisation a formé dans le même cadre des personnes à Boisflé, à Korogo, à Abanguru, à Bundiali. Vous comprenez qu'à partir de ces différents centres, on peut créer des réseaux pour que vous puissiez vous rencontrer, échanger pour vous perfectionner. Ça aussi, c'est important. La société générale de la ministre l'a dit, toute formation est à capitaliser. Ça, il faut que vous le compreniez. Toute formation est à capitaliser. Vous avez reçu cette formation de façon gratuite, mais elle a un coût. Elle a un coût. Il vous faut faire en sorte qu'elle soit rentabilisée et valorisée. Je voudrais vraiment, en me fondant sur l'intervention de votre porte-parole, dire à nos amis de ce coup de France, merci. Merci pour avoir accepté de passer deux jours ici à ce matériel, dans des conditions, je ne dirais pas, est-ce que c'est grave, mais difficile. Difficile. Donc, ça rend difficile. Et vous avez accepté, malgré cette chaleur, passer deux jours pour former nos soeurs, pour nos frères, pour ce police. Merci beaucoup, bravo et félicitations à vous. Monsieur le Président, je vous communique également qu'il est de cœur avec vous et qu'il souhaite que vous rentrez sain et sauf en France et que vous vous retrouvez dans de très bonnes conditions pour vos familles respectives. Et qu'il sera tout le temps heureux de vous revoir seulement l'année prochaine. Applaudissements. Les portes de la vie de ce matériel vous sont ouvertes. Vous êtes chez vous, vous venez d'être habillés en Navarre. C'est dur que vous êtes chez vous ici à ce matériel. Vous transmettrez également à la Présidente de l'ONG, les amis de Thérèse Ory, toute notre reconnaissance. Notre gratitude pour avoir accepté, effectivement, de prêter l'oreille attentive à l'adoriance de la mutuelle. Nous tournons vers la mutuelle. Merci. 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 Merci.